... 40e rugissant, 50e hurlant. Ces parallèles sont signe de l'entrée dans un océan particulièrement agité et inhospitalier, où on ne trouve que peu de terres émergées. Là, au milieu de la houle, les bateaux peuvent paraître transparents. Et pourtant, ce désert de vagues est le royaume d'un géant, avec ses 3,50 m d'envergure et son plumage blanc, l'albatro sur l'heure ne passe pas inaperçu dans le bleu environnant. Afin de trouver sa nourriture, parcourant sans cesse les mers, il lui arrive de suivre, indolent compagnon de voyage, les navires glissant sur les gouffres amers. Mais ce roi de l'azur, adroit et majestueux, est en fait un colosse aux pieds d'argile, vulnérable et malchanceux, ne sentant pas le danger, se jetant sur les lignes de pêche zapatées, entraîné vers le fond, une fois hameçonné. Ses ailes de géant l'empêchent de plonger. Au cours des années 70 et 80, la population d'albatros sur l'heure a été divisée par deux dans les terres australes françaises. Mais ce qui pousse les albatros à prendre la décision de suivre ou non un bateau est encore mal compris. Afin de remédier à cela, certains sont suivis par GPS depuis le milieu des années 2000. Mais pour les étudier, moi, c'est en forêt que je vais vous emmener, mais dans une forêt un peu particulière, la forêt aléatoire. On y trouve des arbres de décision. Mon défi, c'est de trouver ceux qui me permettront de dire, à partir de la trajectoire d'un oiseau, s'ils se trouvent ou non derrière un bateau. Problème, on ne sait pas où sont ces bateaux. Dans l'océan austral, au moins un tiers d'entre eux ne sont pas recensés, pour différentes raisons, système automatique d'identification non obligatoire ou défectueux, présence illégale de certains bateaux de pêche. Je vous ai un peu perdu. Mon idée, c'est de créer un algorithme de classification, c'est-à-dire un algorithme qui va attribuer à chaque localisation du trajet d'un oiseau, une classe, bateau ou pas bateau. Pour ce faire, l'algorithme crée des arbres qui l'aident à prendre sa décision. À chaque fourche, qui correspond à une variable, on choisit la branche qu'on emprunte en fonction de la valeur de cette variable. Une fois arrivée à la cime, on obtient la classe à laquelle notre point appartient, bateau ou pas bateau. Les variables sont liées soit à l'oiseau, comme l'âge ou le sexe, soit à la trajectoire, comme la vitesse ou la sinuosité. L'objectif, utiliser mes prédictions sur les interactions entre bateau et albatros pour pouvoir comprendre quand et pourquoi ces interactions se produisent. Afin de laisser à jamais ce géant en paix qui, tel l'arbre cachant la forêt, amènent avec lui une myriade d'autres oiseaux qui disparaissent sans que l'on entende leur nom, tous souffrant des mêmes maux, pétrelles océanites et priants. Finalement, l'écologue est semblable au prince dénué qui hante la tempête et se perd aéré, exilé sur le sol d'un monde dépeuplé. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Merci. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada